Oui, je suis de retour en France, oui, c'est définitif, et oui, je vous explique tout ça après le sommaire. Amis du cinéma ! Amis du cinéma, bonjour ! Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Les singes ont pris le contrôle de la Terre dans le nouveau royaume, début d'une nouvelle saga simiesque dont le premier opus est en salle. J'avais pas envie de le voir, je l'ai vu, c'est mieux que prévu, mais c'est pas ça quand même, je vous donne mon avis dans un instant. A côté de ça, c'est lundi, c'est l'heure du Bistro d'Androu qui rouvre ses portes afin que 4 cinéphiles viennent lui parler de films. Trop bizarre d'annoncer des Bistro d'Androu depuis la France, mais hey, show must go on ! Et bien entendu, il y aura la question du public gollumesque et l'esprit coubertin, oui tout à fait, puisque je suis rentré en France, je retourne voir des comédies françaises. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous ! Eh bien, ça ne va pas être dans la poche ! Avant de commencer, merci aux gens qui suivent cette émission, que ce soit dans son format podcast ou sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites, vous avez fait le bon choix. Vous avez du contenu exclusif, pas le lundi, mais d'habitude vous en avez. Bref, n'hésitez pas à vous abonner n'importe où, que ce soit sur YouTube, avec la cloche ou en podcast, soit sur iTunes, Spotify, etc. Si vous regardez la version vidéo, vous avez remarqué que je tourne en extérieur, et si vous écoutez la version audio, vous avez peut-être un petit bruit de vent en fond, j'espère qu'il n'est pas trop désagréable. Effectivement, c'est le vent lyonnais qui fait ce petit bruit sympathique. Parce que oui, je suis à Lyon, je suis de retour en France, ce qui explique pas mal de choses vis-à-vis de l'émission, à savoir notamment le fait que on a démonté le décor ou que le Bistro d'Androu s'arrête, c'est en rapport avec ça. Difficile de continuer à enregistrer une chronique quand on est à 5000 km des gens qui la font, difficile de rester dans un décor quand on ne vit plus dans cet appartement. Bref, il y a des choses qui sont en train de bouger actuellement. Pourquoi je suis rentré en France, moi qui visiblement étais parti en France pour m'exiler, d'après ce que racontent des gens dans des TikTok qui essayent de sucer mon bus, c'est toujours très sympathique. Arrêtez d'écouter des gens qui pensent savoir ce que je fais de ma vie, j'ai répondu dans un post Instagram et j'ai même répondu à des commentaires qui posaient des questions. N'hésitez pas à aller checker ça, mon lien Instagram comme d'habitude est dans la description. Qu'est-ce que ça change pour l'émission ? Rien du tout ! Vous allez continuer à avoir des émissions à la même régularité, peut-être pas ce vendredi, je vous prépare un petit truc, mais c'est pas certain qu'on ait un truc en entier pour l'instant. Mais sinon l'émission va continuer, elle va continuer de bien belle manière tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Et je réponds tout de suite à la question parce que je sais que des gens avaient envie de m'y croiser et que d'autres étaient un petit peu angoissés à l'idée de m'y croiser. Non, je ne vais pas au Festival de Cannes. Mais dis donc, pourquoi tu ne vas pas à Cannes ? Pour la même raison que l'année dernière, c'est-à-dire que faire un déménagement à 5000 km de chez soi, c'est compliqué dans un sens, mais c'est compliqué dans l'autre aussi. Je n'avais ni le temps, ni les moyens, ni quoi que ce soit de pouvoir partir deux semaines au Festival de Cannes, me la couler douce et voir un paquet de films, mais je suis certain que des tonnes de gens vont le faire et vont le faire très bien de leur côté. Par contre, vu que je suis en France, je vais pouvoir voir les rattrapages du Festival de Cannes et ça, ne vous inquiétez pas, j'aurai l'occasion de les traiter dans l'émission. À côté de ça, avant de commencer, pour ceux qui me posaient la question, ça va, voilà, quand on part d'un endroit, on laisse toujours des choses derrière nous qui nous rendent un peu tristes et qui se... Voilà, ça nous fait toujours un peu de mal, c'est certain, mais on revient pour en trouver d'autres, pour vivre de nouvelles aventures, peut-être recroiser un jour les aventures du passé. Qui sait ? Ce qui se produira dans le futur, même moi, je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que faire cette émission me plaît et que je n'ai pas prévu d'arrêter de faire cette émission, quand bien même je me prendrai des sauces sur Twitter comme celle que je me suis pris avec la dernière. J'ai abordé un sujet, j'ai essayé d'expliquer des choses posément et puis on n'aime pas que j'aborde ce genre de sujet parce que oui, mais toi, vusez... Et je parlerai toujours des trucs dont je veux parler dans cette émission et personne ne m'en empêchera, et surtout pas Twitter. Il va y avoir des choses pas simples à aborder dans l'émission, dans les semaines à venir avec tout ce qui se profile, c'est certain, moi-même je suis un peu angoissé à l'idée de comment les aborder, comment réussir à parler de tout ça en respectant chaque partie prenante de cette histoire, parce qu'on te reprochera toujours de ne pas avoir dit un mot ou d'en avoir dit un autre, de le dire dans tel ou tel contexte, c'est très compliqué à aborder. On verra comment ça va se passer, en tout cas cette émission va continuer à parler de cinéma et de tout ce qui entoure le cinéma, je vous en assure, et je vais arrêter d'en parler plus longuement parce que je sens d'autres TikTok utilisant ma face se profiler à l'horizon, et je n'aime pas servir de revenu mensuel à qui que ce soit, surtout des gens aussi peu fréquentables. On y va ? Des films ? Une émission ? C'est quand même pour ça qu'on est là ? C'est parti pour les sujets du jour. Respect et robustesse, Caillus C+, alors ? Les nouvelles sont bonnes ? Ah oui, si on prend la dernière marée, les nouvelles ? Moi, je veux du féroce actualité. Bon, et si on parlait de singes et de cinéma ? Et si même avant de commencer, je vous donnais un petit peu d'où je parle, à savoir mon rapport avec la saga qui est La Planète des Singes ? On va rester sur les derniers films de La Planète des Singes, à savoir ce produit post-2010, on ne va pas retourner sur les premiers de la saga, on ne va pas parler non plus de celui de Burton, quoique on va peut-être en toucher un mot à un moment. Si on parle de la nouvelle saga Planète des Singes, il faut savoir qu'elle a démarré en 2011, avec La Planète des Singes, les origines, réalisé par Rupert Wayat, un réalisateur qui depuis est un petit peu tombé dans l'oubli, sa carrière s'est cassé la gueule, j'ai fait des recherches, en ce moment il travaille sur un film financé par l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est pour vous dire. Et ce premier volet de La Planète des Singes, je le trouve aussi sympathique que je m'en tape un peu, pour être honnête. À remettre dans le contexte de la saga qui va suivre, oui, c'est très sympathique de voir les débuts de César et de voir justement comment tout a commencé, mais le film était vendu comme le grand préquel tant attendu, et on était déjà dans cette forme feuilletonnante où on ne te donne qu'un tout petit peu, et attends, il faudra que tu reviennes pour la suite, il y a un autre film, après on a encore besoin de ton porte-monnaie. Le film tient surtout sur sa performance technique, sur les effets spéciaux concernant César, qui sont absolument hallucinants, mais ce n'est pas un film que je reverrai particulièrement avec envie. Si je tombe dessus un dimanche après, pourquoi pas, mais sinon, voilà, m'en fous un peu. Je suis un peu dur avec ce film, je m'en rends compte, mais je vais être encore plus dur avec sa suite, qui s'appelle La Planète des Singes, l'affrontement, et dont je suis complètement passé à côté. Vraiment, pour être honnête, j'ai rarement été aussi en dehors d'un film. C'est dommage parce qu'il est réalisé par Matt Reeves, Matt Reeves qui réalisera aussi le troisième opus, mais qu'elle est réalisé avant Cloverfield, et plus tard fera The Batman, bien entendu. Mais là, sur ce second volet, autant je peux reconnaître à Matt Reeves sa capacité à choper deux, trois petits trucs visuellement assez intéressants, notamment dans son travail de la lumière, autant je ne peux pas m'empêcher de me dire que devant ce deuxième film, on s'emmerde un max. Le film n'arrive jamais à trouver le bon ton, le bon point de vue. J'ai le sentiment d'un film qui bégaye, qu'un réalisateur a du mal à prendre en main, parce que, notamment dans ce deuxième opus, Matt Reeves n'a pas participé à l'écriture du scénario. Mais il est aussi dans une vraie problématique que l'héritage du premier est bancal. Recoller les wagons, ce n'est pas simple. Alors, il te fait deux ou trois trucs un peu marrants, à savoir un singe avec une calage sur un cheval, ouais, c'est rigolo, mais ça ne fait pas un film. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Parce qu'il existe le troisième opus, la planète des singes suprématie, qui réussit absolument tout ce qu'avait échoué le précédent. Un réciplure serré, pas tant dans la durée, mais dans la densité de son sujet, qui arrive à poser, en plus, un ennemi antipathique au possible. Mais surtout, le réalisateur a enfin la possibilité de rentrer pleinement dans le truc, parce que cette fois-ci, Matt Reeves a participé à l'écriture. Ce qui fait qu'il insuffle dans les thématiques de la noirceur, tous ces questionnements autour d'un leader charismatique, mais qui n'est pas tout clean non plus. Ça en fait un film vraiment intéressant, et au-delà de la performance visuelle, parce que oui, il y a des plans de dingue, ces armées de singes qui se préparent à attaquer, vraiment, c'est de toute beauté. Mais surtout, c'est la fin d'un voyage, c'est la conclusion. Et ça apporte un vrai sentiment de satisfaction pour le spectateur de savoir que ça y est, c'est terminé, c'était le point final à cette grande épopée. Vraiment, c'est mon préféré des trois. C'est le seul dont je suis sorti en me disant « Ok, c'est parfait, c'est la conclusion parfaite. On arrête là. Merci, bonsoir, repliez les bagages. » Quoi ? Comment ça un nouveau film ? Une nouvelle trilogie ? Mais pourquoi faire ? De l'argent, bien sûr. Je suis con avec mes questions, moi. La planète des singes, le nouveau royaume se déroule des générations après le troisième opus. César est mort, mais passe quand même un coucou dans le début du film, c'est gentil, salut mon pote. Les singes sont la race supérieure, les humains ont régressé à l'état sauvage et on va suivre un jeune chimpanzé qui s'appelle Noah et qui fait partie d'un clan spécialisé dans l'élevage d'aigles. Mais un jour, patatras, son village est attaqué par un autre clan de singes beaucoup moins sympathiques. Il y a une humaine qui semble être mêlée à tout ça, c'est extrêmement compliqué et du coup, Noah va devoir partir dans une quête vengeresse afin de retrouver sa famille et surtout venger les disparus. Bon, voilà le pitch. Et au départ, quand le film commence, je dois dire que je suis assez intéressé par la proposition qui, toute proportion gardée, est assez radicale. Dans le sens où on a retiré l'élément humain du récit. Non, on va s'intéresser aux singes. Que sont-ils devenus ? Quels sont les nouveaux clans ? Quelles sont les nouvelles coutumes ? C'est tout un univers qui tend à se déployer devant nos yeux et qui va permettre en plus d'aborder des thématiques pas faciles. On en revient aux premières guerres de religion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est l'héritage de César ? C'est-à-dire, est-ce que des gens ont pris cet héritage pour faire quelque chose de bien ou pour monter des nouveaux empires monarcho-fascistes ? On est complètement dans la parabole de l'histoire réelle devenue mythe, devenue légende. Je veux dire, le héros, il s'appelle Noah. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Ça m'intéresse de me dire, ok, c'est la planète des singes. Les humains sont devenus un élément du décor. Ils sont secondaires et on va avoir un point de vue, si niest-ce qu'on va avoir un point de vue centré sur eux et on n'en démordra pas de tout le film. Je trouve ça intéressant, mais il faut bien avouer que le nouveau personnage de Noah, il n'a pas le charisme de César. Ben non, c'est un jeune chimpanzé qui doit faire ses preuves, qui est un peu maladroit et surtout qui n'est pas campé pour la face capture par Andy Serkis qui avait insufflé énormément d'âmes au personnage. On va reparler de Andy Serkis dans la partie question du public, ne vous inquiétez pas. Donc je trouve le personnage un peu facile et globalement je trouve le récit un peu facile. C'est une trame assez convenue qu'on a vu mille fois. On était dans un village tranquille, on a été attaqué par des méchants. Où t'es papa, où t'es ? Je tombe pas de ma chaise. Mais c'est plutôt joli. Ça assume son chemin, ça tente un truc et ça donne envie de le suivre parce que des blockbusters très très financés en ce moment qui tentent des trucs, ça court pas les rues. Le problème, c'est que cette bonne idée de départ se casse la gueule au bout d'une heure de film parce que l'humaine du récit va prendre une place plus que démesurée à l'intérieur et je regarde plus le même film en fait. Parce qu'à ce moment-là, le récit va se diviser et le point de vue va devenir un peu plus fou. On t'avait donné des bases d'un récit un peu planant, un peu entraînant où on te fait découvrir justement ces nouvelles coutumes, ce nouvel univers. Et là, je trouve qu'à ce moment-là, le film se perd et devient un peu chiant, ouais. C'est en particulier au fait qu'il dure deux heures et demie et qu'il y a facile 35-40 minutes à couper à l'intérieur. Coupez vos films, je vous en conjure. Et le film sait qu'il est en train de nous perdre. Et du coup, pour compenser ça, il essaye de remplacer tout ce qui était planant par des tartines de dialogue. Le film devient ultra bavard pour rien raconter de particulièrement intéressant. Je suis un grand méchant et voilà mon plan de grand méchant et je vais en parler pendant 10 minutes dans une scène de champ contre champ pourri à table. C'était mieux quand on se baladait dans la plaine à cheval quand même. Plus le film avance, plus il s'effondre, nous délaissant complètement du côté sentimental du récit. Oui, il y a des personnages qui meurent dans le film, je devrais en avoir quelque chose à faire. Et même pas, c'est quand même grave que ces morts soient aussi vite expédiées. Putain, tu me vends un film sur des fous de dieux matrixés depuis des générations qui les poussent à commettre les pires atrocités sur leur propre espèce. Et à la fois, on se retrouve sur une histoire d'humaine paumée, pas si paumée parce qu'elle recherche un disque dur. Putain, merci du cadeau ! D'ailleurs, je suis prêt à suspendre mon incrédulité autant que vous voulez, mais tout ce qui concerne les humains dans le film est parfaitement incohérent. Surtout si tu prends en compte le fait que c'est censé se dérouler 300 ans après la mort de César. Tout ce qui se passe dans le dernier acte du film n'a pas beaucoup de sens. Et le problème, c'est qu'arrivée à ce moment-là, je vois l'envie du réalisateur d'essayer encore de faire les choses bien. Wes Bull, il a plein d'idées, notamment dans sa photo, que je trouve assez plaisante, je dois le dire. La manière dont il travaille les top shots, la manière dont il travaille les ombres, il a des vraies idées de cadre, Wes Bull, il faut le dire. C'est un bon technicien qui sait travailler autant les codes visuels que des images assez référencées. Un paquet de références d'ailleurs, ça va d'Avatar à Mad Max Fury Road. Oui, ok, il y a plein de références, mais il y a un mais. Pour la première fois dans un film Planète des Singes, sortant un petit peu du film, j'ai commencé à analyser les images et je me suis posé cette question. Comment est-ce que ces images vont vieillir ? Si on veut faire une comparaison, on va un peu sortir le premier de l'équation qui est un peu dans son jeu et tout, mais surtout le 2 et le 3 de Matt Reeves arrivent à mêler les VFX de grande qualité avec un travail du cadre et de la mise en scène pour les mettre en valeur. C'est un peu, je cite une grande référence, mais ça me rappelle un peu le travail sur David Jones. Tu regardes David Jones dans Pirates des Caribes aujourd'hui, ça n'a pas pris une ride alors que ça a quasiment 20 ans. Là, dans celui-là, les VFX sont parfois un peu mous, pour ne pas dire un peu moches. J'ai le sentiment que comparé à la capacité qu'avait Matt Reeves de les inscrire dans sa mise en scène, ici, ils sont un petit peu en décalage. Ça s'est créé des belles images, mais ça n'arrive pas à ajouter ces éléments à l'intérieur. Je trouve qu'il y a un manque de réflexion là-dessus. Et du coup, je trouve par instant les singes moins beaux, moins crédibles. Et c'est compliqué quand 90% de ton film, ça repose sur des singes en images de synthèse. Et donc oui, comparé à ceux de Matt Reeves, en regardant le film, je me dis, « Bon Dieu, qu'est-ce que ça va mal vieillir ? » Je ne déteste vraiment pas le film, notamment à sa première heure, que je trouve vraiment réussie. Mon vrai problème, c'est que je ne suis pas sûr d'avoir envie d'y retourner, parce que la deuxième s'effondre et parce qu'avec le temps, je vais trouver ses effets spéciaux assez moches. Ce nouveau planète des singes me donne vraiment le sentiment d'un retour en arrière comparé à la qualité apportée par le travail de Matt Reeves sur le précédent. Et un retour en arrière des années après, c'est quand même un comble. Sinon, il fallait assumer de vraiment repartir en arrière et faire comme celui de Burton, avec des prothèses et tout. Ah non, je sais que vous rigolez derrière votre écran ou vos écouteurs, mais je suis très très premier degré là-dessus. Les prothèses, ça vieillit toujours mieux que des effets spéciaux qui deviennent datés à un moment. Et globalement, je regarde un film qui part sur des bonnes rails, mais qui est rapidement rattrapé par une machine hollywoodienne qui veut penser aux suites, qui veut penser aux licences, qui ne pense pas aux films créés aujourd'hui, mais plutôt à l'industrie de demain. Il faudrait déjà prendre le temps juste d'inscrire durablement ces films dans le temps présent, ne serait-ce que visuellement, ce serait sympa. Donc voilà le nouveau planète des singes, je dirais sympathique, au moins au départ, mais qui est vite rattrapé par un projet d'ensemble qui ne peut que lui faire se casser la gueule. C'est lundi, c'est l'heure du Bistro d'Andrew, mon dieu, mais je me répète, mais qu'est-ce que c'est bizarre de lancer le Bistro d'Andrew en étant en France ? C'est tellement bizarre, c'est tellement loin ! Il reste celui-ci et plus que trois ensuite, trois épisodes suivants d'ailleurs qui vont être un peu spéciaux, vous verrez. C'est toujours le même principe, quatre cinéphiles réunis dans un bar pour parler de cinéma, et un Andrew pour les réunir et leur poser des questions. Aujourd'hui, on parle de Shyamalan, d'Histoire de Fantôme, d'Al Pacino et de Chris Evans. Sacré programme, Andrew, c'est à toi. C'est une excellente question. Qu'est-ce que vous voulez comme un bon temps ? Je vous fais confiance ? Bon. Bonjour à tous et bienvenue dans le Bistro d'Andrew. Comme chaque semaine, je suis avec quatre invités qui vont me parler d'un film. Et donc aujourd'hui, je suis en compagnie de... Diego. Léa. Camilla. Guy. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je travaille dans un cinéma et je suis étudiant en arts visuels. Et toi ? Je suis chargée de projets. Nice. Étudiante en cinéma et théâtre. Ouh, et toi ? Retrauté et je suis investisseur. Alors, aujourd'hui, vous êtes venu me présenter un film. Donc, on va commencer par toi, Diego. Qu'est-ce que tu vas nous présenter ? Je suis venu présenter « Le village » de M. Night Shyamalan, donc, qui est un peu mal aimé. C'est un film d'époque qui est aussi une comédie romantique, mais dans le petit village où se situe l'histoire, il y a aussi des éléments un peu horrifiques qui tournent autour du village, mais c'est vraiment centré sur la comédie romantique à travers cette tension-là dans un petit village. C'est un film un peu horrifique ou c'est vraiment une histoire d'amour ? Il y a des élans horrifiques, il y a des inspirations horrifiques, mais je ne le qualifierais pas de film d'horreur. Et je ne pense pas que le regarder sous cet angle-là, contrairement à ce que la publicité pourrait nous faire croire, je ne pense pas que c'est le bon angle d'attaque. Moi, c'est un film que je considère comme étant le meilleur de son réalisateur et je trouve que c'est très, 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 très beau visuellement. Déjà, la photographie, le directeur de photographie, c'est Roger Dickens, si je ne me trompe pas. Et c'est super beau. Je pense que c'est un des rares films où tu peux vraiment juste regarder et passer un moment extraordinaire. Il y a des plans dans ce film-là et je pense que, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il est mal aimé, je pense que Shyamalan est excessivement bon à raconter avec ses images, ce qui fait en sorte que quand ses personnages disent des choses qui étaient déjà claires à l'écran, tu as l'impression que le film te prend pour un imbécile, mais s'il n'était pas aussi bon à te le dire avec sa caméra, tu te sentirais moins imbécile quand tes personnages le disent avec leur voix. Je pense vraiment que la raison pour laquelle ces dialogues sont aussi cons, c'est parce qu'il n'y a pas grand monde qui sont aussi bons pour parler avec leurs images. Est-ce que c'est un film que vous avez vu? C'est un des seuls films de M. Night Shyamalan que je n'ai pas vu. Je crois que je suis comme une des seules personnes qui a aimé Glass, son dernier film. Ben non, il y avait Old aussi et Knock at the Cabin que j'ai apprécié aussi. Je trouve que Glass est un film extraordinaire. Voilà, on est deux, je pense, sur l'entièreté du Québec. Non, c'est vraiment bon. Bon, moi, c'est cool. Il y a des gens qui connaissent. C'est vrai que moi, j'aime Old, donc on a tout le droit. Selon vous, c'est à partir de quand que Shyamalan avait un peu commencé à être sur le déclin, un peu à partir trop loin? Ça dépend, tu demandes à qui. D'un point de vue financier ou d'un point de vue... Parce que moi, je pense qu'une des raisons pour laquelle ces films peut-être marchent moins bien qu'avant, c'est parce que je pense qu'il a arrêté d'en avoir quelque chose à foutre de la critique. Et je veux dire, il y a eu cette période où il y avait vraiment trop quelque chose à foutre de la critique, Lady in the Water. Puis après ça, depuis qu'il n'y en a plus rien à faire, moi, je pense qu'il fait des films qui sont presque meilleurs. J'aime vraiment la fin de sa carrière. Donc, je ne trouve pas que ses films sont sur un déclin. Je trouve ça bizarre que cette année, il sort un film la même année que sa fille. Il fait de la compétition à sa propre fille sur sa chienne. Peut-être qu'il y a une continuité des films. Exactement. Mais c'est comme, elle s'est mis un an pour elle, genre, c'est son premier long-métrage, comment? Personnellement, moi, j'ai vu le film Avatar, le maître de l'âge. Je n'ai pas vu la série originale, mais de ce que je connais, des gens qui l'ont vu et qui ont vu la série aussi, ils trouvent ça catastrophique. Donc, peut-être que ce serait le point. Mais est-ce que ça ne dit pas super long sur un réalisateur que ses deux pires films, que ce soit ses deux seuls films de commande? Ah ben voilà. Parce qu'à mon avis, ses deux pires films, c'est Avatar, qui est un film de commande, et le film produit par Will Smith et son fils. Oh mon Dieu, j'avais oublié l'existence de ce film. Moi, à mon avis, c'est de loin ses deux pires films. Et le fait que ses deux pires, que ce soit ses deux seuls films de commande, c'est juste que... J'aimais bien l'idée de base d'After Hurt. J'aimais bien l'idée de base. Après, c'était pas super bon, mais l'idée, elle était bonne, je trouve, quand même. Donc, on va passer à toi, Léa. Tu vas nous présenter un super film, apparemment. Ouais, je vais présenter A Ghost Story. Déjà, je tiens à dire que c'est une petite pépite, mais c'est pas forcément feel good, donc... C'est comme on disait tantôt, faut être prêt à le recevoir, quoi. On est prêt. C'est ça. Ouais, c'est une histoire d'amour. C'est un couple qui... On suit son quotidien. Je sais pas à partir de quel moment je vais spoiler, donc je vais éviter de dire... Bon, on a l'air de spoiler, voilà. Mais il y a l'homme qui meurt, et il va hanter un petit peu la maison. Sa femme va encore vivre dedans, donc c'est pas trop malsain, mais après, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va y avoir d'autres occupants là-dedans. Et ça fait un peu... Il y a un peu de voyeurisme, un petit peu. Et donc, du coup, pourquoi t'as choisi de nous parler de ce film, alors ? Bah déjà, visuellement, il est incroyable. Alors, la photo est magnifique. Genre, ça n'a pas de sens tellement, c'est beau. Et puis, il développe pas mal d'émotions. Un peu contradictoires, des fois. Ah ouais ? Il faut que j'arrive à être contente pour certains trucs. Et des fois, je suis là à deux doigts de pleurer. Bon, la scène finale, elle me fait pleurer à chaque fois, donc... Et alors, apparemment, il y a une question qu'il faut que je te pose dans mes notes, c'est... Il y a une scène qui se passe avec une tarte. Oh, oui. Oh, ouais. On veut en savoir. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, c'est vachement contemplatif, ce film-là. Donc, la scène de la tarte, c'est vraiment... Ça devient un peu drôle. Au début, c'est un peu bizarre, malaisant. Et après, ça en devient drôle. Parce que, tout simplement, elle mange une tarte. Mais on a un plan fixe sur elle qui mange une tarte dans sa cuisine. Elle est vraiment comme un peu désespérée de la situation. Elle mange une tarte, comme si... C'est de l'art. Ouais, non, c'est ça. Oui, Victor. Oui, bonjour. Ghostory est sûrement, je pense, un des plus beaux films que j'ai vu au cours de ces 20 dernières années. Et c'est marrant qu'on parle de la scène de la tarte parce que je pense qu'elle illustre assez bien tout le projet du film qui est un film sur le deuil à la fois des personnes qui restent comme des personnes qui partent. Et c'est un truc qui me touche énormément. Notamment, on parle de la scène de la tarte en se moquant en mode « Oh, c'est un plan séquence de 8 minutes sur une meuf qui mange une tarte. » C'est juste une meuf qui n'arrive pas à accepter le fait qu'elle venait de s'installer avec son mari, que leur vie était belle et que soudainement, son mari est mort et comment elle va faire. Et je trouve que justement, plus la scène dure, plus tu te rends compte de cette impossibilité à créer un deuil et à créer justement un futur derrière. Et vu que tout le film te pousse à suivre ce fantôme qui va hanter les lieux, moi, il y a un sentiment qui me détruit, me bousille à l'intérieur. C'est souvent, je me pose la question de qu'est-ce qu'on laisse dans les endroits où on est passé ? Qu'est-ce qu'on laisse même dans les appartements dans lesquels on a vécu, dans les lieux qu'on a côtoyés ? Et je trouve que Ghostory représente très bien ça dans le fait de ce type-là qui meurt et qui doit rester dans le lieu où il a vécu avec celle qu'il aimait et celle qu'il aimait va partir parce qu'elle, elle doit se reconstruire, elle doit faire autre chose mais lui reste et lui continue à être là et lui voit d'autres gens habiter les lieux qu'il a connus, lui voit d'autres histoires jusqu'à ce que le lieu, est-ce que le lieu est éternel parce que le fantôme est éternel mais qu'est-ce qui se passera si un jour le lieu est détruit ? Où est-ce qu'il ira le fantôme ? Qu'est-ce qu'il fera ? C'est un film qui te parle de l'impossibilité de saisir le temps qui passe et le fait qu'on est tous temporaires sur cette planète et qu'est-ce qui se passe justement quand on devient immortel ? Qu'est-ce qui se passe quand les choses disparaissent ? Est-ce que l'immortalité au final était quelque chose à souhaiter ? Non. Et vraiment, je trouve que c'est un des films j'en suis sorti bousillé de l'intérieur, en pleuré, je l'ai vu trois fois dans ma vie et à chaque fois c'était à reculons tellement j'avais pas envie de le revoir et à chaque fois j'en sortais avec des torrents de larmes. Non vraiment, je suis content qu'on en parle parce que c'est vraiment un film que je trouve particulièrement sublime. Ramolet Airbox, watching. Merci d'avoir partagé ce film-là avec nous. On va passer à Camilla. Oui, donc moi je voulais parler du film Panic Needle Park qui est sorti en 1971. En fait, ça montre la condition des addicts à l'héroïne à New York dans la fin des années 60 et on se concentre sur deux personnages, un couple, un joué par Al Pacino. On voit le début de leur relation jusqu'à leurs disputes et des manipulations. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est vraiment le réalisme. Dès le début du film, tu sens la grandeur de New York et les personnages qui sont très 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 petits et aussi tu sens le réalisme dans la relation comme les premières interactions entre les deux personnages sont extrêmement malaisantes parce que c'est la première fois qu'ils se rencontrent mais qu'ils ne savent pas de quoi discuter et petit à petit, ils apprennent à se connaître mais on sent l'addiction en arrière qui bousille leur vie. Ce que j'avais beaucoup apprécié en tant que quelqu'un qui étudie en théâtre, c'est vraiment la performance d'Al Pacino, c'est vraiment les détails, les regards, sa posture. J'étais presque jaloux, j'étais comme, il joue super bien, j'ai envie de jouer comme lui, c'est incroyable. Est-ce que c'est un démerfus d'Al Pacino à tes yeux? Oui, clairement. Mais le film, le film a des défauts comme il y a vraiment un 20 minutes au bout au milieu du film qui est complètement inutile et que je veux dire, ça aurait pu être coupé, c'est long pour rien. Mais la performance des deux personnages principaux, la manière dont New York est filmé est très intéressante et je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà regardé des films, disons, et vous vous dites, c'est beaucoup mieux que des films qu'ils ont fait par la suite? Moi, je n'ai pas forcément d'exemple, mais peut-être, au début de la carrière, ils ont un certain lâcher prise aussi, ça peut être ça. Ils ne font pas forcément attention parce qu'ils vont se forger leur image. Donc, c'est peut-être ça. Au début, ils ne font pas trop attention et après, ils ont peut-être comme les barrières de, oh, j'ai créé toute cette image pendant toute ma carrière et après, je suis là. Oui, mais un des problèmes auxquels les comédiens font face, c'est le typecasting. Il y avait des comédiens qui étaient mis d'une boîte puis c'est tel genre de rôle, mais aujourd'hui, ils ont un peu plus d'épines dorsales puis ils choisissent autre chose spécifiquement pour montrer une plus grande panoplie de leurs talents. Si vous voulez un énorme décalage, il faut prendre Tom Cruise. Tom Cruise, fin 99, il joue chez Stanley Kubrick et ensuite, il devient une star du cinéma d'action. Il y a vraiment un type qui a commencé dans le cinéma d'auteur, qui a essayé plein de trucs autour de ça. Ben oui. Qui fait les années 90, qui joue chez Paul Thomas Anderson, qui joue dans des trucs comme ça et qui après devient juste producteur de ses propres films et fait que des films ultra surburnés où il n'est même plus vraiment comédien. Ce qui l'intéresse, c'est de faire des cascades. Dans le sens inverse, il y a Jim Carrey qui lui commence avec des films dans lesquels il y a une tête d'affiche qui est très axée sur lui en tant que personne, sur l'humour puis qui après ça se font plus dans des rôles. Et du coup, merci. On va passer à toi, Guy. Tu veux nous parler de quel film? Moi, je vais parler du film Marie qui est la version française de Gifted parce que j'avais comme la vision de super-héros de Chris Evans qui avait joué dans les Fantastiques puis qui avait fait Captain America. J'étais curieux à savoir s'il était capable de faire autre chose et j'ai été comme agréablement surpris. Ce n'est pas un grand film, ça a été comme un flop au box-office mais moi, j'ai bien aimé. Chris Evans joue le rôle de Frank et Frank devient gardien de Marie qui est sa nièce parce que sa soeur s'est suicidée puis elle a demandé à Frank de s'occuper de Marie. Marie, c'est une surdouée et Frank tente de la protéger le plus possible en lui donnant un environnement normal. C'est un film un peu à l'eau de rose. Je pense que je l'ai vu. C'est une comédie romantique. Chris Evans commence à sortir avec la professeure. Avec la professeure. Oui, avec la professeure. Ce n'est pas réalisé par un réalisateur de films de super-héros ça justement? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Marc Webb qui a réalisé ça? Oui, c'est ça. C'est un réalisateur Amazing Spider-Man 1 et 2 qui moi, je défend beaucoup. Ça se joue ensemble l'Amazing Spider-Man. Donc, ça m'a montré que Chris Evans selon moi c'est un bon acteur puis il y a quand même une certaine polyvalence par rapport au qui peut jouer. Quelqu'un en régie qui est vénère. Ah ouais? Non, ce n'est pas ça c'est que vous oubliez un rôle incroyable de Chris Evans qui est dans Snowpiercer de Bong Joon-ho où il joue le premier rôle et où il est extraordinaire et où il joue particulièrement bien et puis en plus c'est un des meilleurs films d'un des meilleurs réalisateurs du monde. D'ailleurs, voyez le film pas la série, le film. Je n'ai pas vu Snowpiercer encore. Oh my god. Oh putain, le regard. Vous n'avez peut-être pas vu le regard de Victor à ce moment précis mais c'est quand même... Ouais, mais c'est sur ma liste. C'est sur ma liste. Mais ouais, voilà. Merci d'avoir partagé des films avec moi aujourd'hui puis avec nous. Puis moi, je repasse le micro à Victor. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Eh, vous avez une question sur l'actualité et si vous en avez une ? » Eh ben, je la garde après et elle passe dans l'émission si j'ai quelque chose à raconter dessus. Le plus simple, c'est de me suivre sur Instagram. Le lien est dans la description et aujourd'hui, la question nous vient de Asceliott. Asceliott qui demande « Ton avis concernant le futur projet Gollum ? » Mon avis, c'est pourquoi faire ? Est-ce que vous vous souvenez d'une super saga cinématographique qui s'appelle « Le Seigneur des Anneaux » ? C'était bien, hein ? Mais c'était le passé. Faut accepter de laisser le passé dans le passé mais ça, Hollywood, ils ont toujours un peu de mal. Comme je disais sur la paix des singes, il faut des licences, il faut des suites, il faut des spin-offs, il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et « Le Seigneur des Anneaux » a tenu bon jusqu'au moment où ils ont fait « Le Hobbit », un projet casse-gueule dès le départ qui devait être fait par Del Toro et que Peter Jackson a rattrapé quand celui-ci s'est barré. Et je suis désolé qu'on parle aux trois premiers, « Le Hobbit » c'était vachement plus artificiel que ce soit visuellement ou même dans son écriture qui essayait de compiler un seul bouquin en trois films. Projet antinomique au possible. Non, c'est un film qui essayait en permanence de singer le passé sans comprendre justement ce qui faisait la fraîcheur de cette époque. Vous l'aurez compris, je trouve sympa sans plus, voire vraiment sans plus, sans plus, les trois films du Hobbit. Mais les trois films du Hobbit n'ont pas suivi. Non, il en fallait encore plus. Il fallait faire une série pour Amazon Prime. Une série que je n'ai pas vue parce que vous le savez, j'en regarde quasiment pas de série mais vu tous les mauvais retours, j'ai bien fait de m'abstenir. Le nombre de commentaires que je vais recevoir de gens qui vont dire « Alors non, en fait, la série sur Prime Vidéo, elle est sympathique. » C'est possible, je ne la regarderai pas. Mais si vous avez kiffé, je vous apporte tout mon amour et tout mon soutien. Toujours bien de kiffer des trucs. Eh bien, kiffez dans votre coin, laissez-moi tranquille. Je pensais qu'après la série, c'était officiellement fini qu'on allait enfin laisser le passé dans le passé mais non, parce que les licences, c'est comme les morts vivants. Ça trouve toujours un moyen de revenir pour te croquer le cul. Alors, je laisse complètement de côté le projet War of Rearim qui est censé sortir en décembre parce que c'est complètement annexe. C'est un film d'animation par un réalisateur japonais. C'est assez différent pour que ça m'intrigue, ça m'intéresse, ça essaye pas de singer justement le passé comme je vous le disais tout à l'heure. Non, là, le problème, c'est que le nouveau projet qu'ils ont annoncé, c'est un film centré sur le personnage de Gollum. Une idée qu'elle est bien bonne, suffit de voir ce qui s'est passé dans le monde du jeu vidéo quand ils ont essayé de faire ça. Le film sera réalisé par le comédien brillant mais réalisateur médiocre Andy Serkis. Andy Serkis qui a quand même comme dernier fait d'arme d'avoir fait le film Venom 2. Voilà, on est quasiment sur un auteur. Quel enfer Venom 2, comment les gens te confient encore du pognon ensuite pour que tu refasses des films ? Et la particularité de ce film qui rassure un petit peu la fanbase entre guillemets, mais c'est les noms rattachés au projet. Notamment à l'écriture, on retrouve Fran Walsh et Philippa Boyens qui étaient déjà scénaristes des trois films originaux. Mais Fran Walsh, c'est aussi l'épouse de Peter Jackson. Peter Jackson qui va officier sur ce projet Gollum en tant que producteur, histoire de superviser un petit peu ce qui se passe et donner quelques conseils. Le film a comme titre pour l'instant Le Seigneur des Anneaux dit Hunt for Gollum et Warner Bros. vend ça dans son communiqué comme un moyen de rendre heureux les fans et d'apporter une nouvelle étape dans l'histoire du cinéma. Rien que ça, et bien, bon, vous l'avez compris, non, pas du tout. Je pense qu'il faut vraiment arrêter les frais. Oui, il y a plein de trucs pour être rassuré. L'équipe de base, le retour de Weta Workshop, la personne à la réalisation qui connaît le mieux le personnage pour pouvoir le superviser. Mais je suis désolé, ça ne suffit pas. Je ne peux pas m'empêcher de regarder tout ça d'un mauvais oeil et de me dire que ce projet est en train de se monter pour de mauvaises raisons. Je vais même aller plus loin que ça. Est-ce qu'il y a encore quelque chose de pertinent à raconter autour du personnage de Gollum ? Je veux dire, entre tout ce qui a été raconté dans la trilogie originelle, avec même les flashbacks, son apparition ensuite dans les films The Hobbit, est-ce qu'on n'a pas fait le tour du personnage ? Tout ça me donne vraiment l'impression d'une quête annexe, d'un film DLC, d'un film qui n'aurait pas plus grande ambition que celle d'aller récupérer des sous dans mon porte-monnaie. Et je suis désolé, mais quand je vois le saint patron de Warner, David Zaslav, le même David Zaslav, qui fout des films au placard afin d'économiser des millions d'impôts, ce bon David Zaslav nous expliquait sur ce film que raconter des histoires et le cœur de notre société alors que nous nous efforçons de redonner de l'éclat à Warner Bros. Non mais le foutage de gueule. Je ne peux pas être heureux face à un retour en arrière, face à de la nécromancie, face à quelqu'un qui me dit « Hey, hey, member, tu te souviens le passé ? Comme c'était sympa le passé ! » Je ne sais pas si c'était si bien que ça le passé, en tout cas j'ai le sentiment que devant les trois premiers Seigneurs des Anneaux, on me prenait moins pour un con. Et ça déjà, c'était quelque peu agréable. Pour le cinéma, Monsieur Le Blanc, pour le grand écran, pas pour la petite du car. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, ce n'est pas moi qui parle d'un film, non, c'est vous. Si vous avez envie de passer dans l'émission et de parler d'un long métrage, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné.com L'émission de ce vendredi va être un peu spéciale, vraiment raccourcie, mais voilà, si jamais vous avez envie de passer, de parler d'un film récent ou non, vous faites ce que vous voulez, le mail s'est affiché à l'écran, le mail est disponible dans la description, vous envoyez un audio de 3 minutes, je les écoute et ensuite je sélectionne qui passe dans l'émission. Et aujourd'hui, quitte à être rentré en France et avoir repris un abonnement à UGC pour pouvoir enfin profiter du cinéma illimité, mon dieu que ça m'a manqué ça au Canada, je vais pouvoir vous parler d'une comédie française qui s'appelle L'Esprit Coubertin. Vous connaissez Paul le shérif ? On vient, on gagne, on s'en va. Et vous êtes donc l'adjointe du shérif ? Je vais revoir de la comédie française et ça va me faire beaucoup de bien. Je vais bientôt aller voir celle d'Arthus. Et je parle du fait que ça va me faire beaucoup de bien parce que là, c'est un film dont je vous ai pas mal parlé ces derniers mois parce que je voyais les annonces passées et qu'elle m'intéressait beaucoup, cette satire comique basée sur les Jeux Olympiques à venir à Paris. Dans ce film de Jérémy Saint, on suit Paul, Paul qui est champion du monde de tir et qui débarque aux Jeux Olympiques alors que la France est nulle. La France a rapporté zéro médaille d'or. Il est leur seul espoir et le problème, c'est que, ok, il est super bon au tir mais socialement parlant, il est à la ramasse. Comment conjuguer alors les espoirs de la délégation française et son comportement ? Comportement qui aura bien du mal à saisir le fait que tous les autres athlètes sont surtout venus pour baiser. Voilà. Bon, c'est très sympa l'esprit couvertin. Je vais faire simple, ça dure 1h15, c'est du pur humour de malaise qui ne délaisse jamais sa véritable envie de faire du cinéma, de faire de l'image du cinéma. C'est très fin, c'est plus malin que ça y paraît et vraiment, je vous encourage à aller le voir en salle. Maintenant que j'ai dit ça, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu cartoon qui se dégage de ce film, qui veut s'inscrire dans une certaine forme de réalité mais qui ne crée que des personnages qui sont plus grands que le réel, en décalage avec le réel, que soit déjà son personnage principal ou même sa coach qui vit dans le passé et tous les rôles secondaires. Laura Félepin est insupportable, Grégoire Ludig est méprisable, Laura Tika est incompétente, tous ces personnages sont des caricatures vouant à créer un univers assez satisfaisant pour le spectateur. C'est à se demander d'ailleurs si le personnage principal est si en décalage que ça ou si... Non, c'est juste le monde qui est complètement foutu. On est dans la parodie, on est... Alors, j'utilisais le mot satire, je pense que voilà, c'est plus précis. On est dans la satire, ne serait-ce que notamment sur les plateaux télé présentés par le duo comique Dava qui me faisait déjà énormément rire en ligne et qui me fait énormément rire dans le film. Mais on n'oublie jamais d'être un peu plus malin que la blague crasse. C'est un film qui te hurle littéralement dans son texte que, ok, les jeux, c'est rigolo, c'est marrant, mais ce qui se déroule dans le film et dans la société que décrit le film, c'est avant tout éminemment politique. Alors que de loin, on aurait pu se dire, même avec l'affiche, oui, bon, c'est un film sur un puceau lâché au milieu des athlètes venus faire les Olympiques du cul, comme quoi, avoir des lits en carton, ça ne change pas grand-chose. Mais non, tout ça, c'est qu'un enrobage pour masquer le joli film qui parle de traumas parentaux, qui parle de l'esprit sportif, qui parle justement des enjeux plus grands, des enjeux individuels et politiques qu'on essaye de ramener dans une compétition internationale. Et encore une fois, je disais, ça ne délaisse pas son envie de cinéma, il y a plein de jolies idées de mise en scène sur la manière d'isoler justement ce héros au milieu de ce monde qui grouille. J'aime bien le travail de la lumière pendant les séquences de fêtes. La mise en scène, elle aide beaucoup le développement du film parce que ce qu'il essaye de faire, ce n'est pas facile. Bah oui, parce que ce n'est pas facile de faire un film tiens, voilà, ça fera plaisir à certains, le personnage principal est un gendarme. C'est un anti-héros parfait mais son développement va permettre ensuite de donner des leçons d'humanité, de prise de recul, d'amour perdu et de désillusion qui permet de ressortir plus grand. Ça fait de tout ça un très joli film, une très jolie comédie, c'est un peu pompeux dit comme ça mais vraiment c'est le cas tout en se permettant d'être aussi outrancier et grossier que ça veut l'être à certains instants. C'est vraiment un équilibre instable mais que le film arrive à tenir jusqu'au bout. J'ajoute par-dessus ça que Benjamin Voisin qui ruine son image de beau gosse dès la première scène il est couvert d'acné, vraiment, il est devenu ce mec vraiment bizarre qui se branle avec une boule anti-stress, c'est dans le film. Oui, this is cinema. En vrai, je suis surpris en bien par le film qui n'est pas la comédie du siècle c'est sûr mais le réalisateur de la série Parlement parce que c'est lui, oui, Jérémy Saint a bien réussi sa transition de la télévision jusqu'au cinéma. Je sais qu'il y a une autre comédie qui remplit pas mal en ce moment mais allez-y, allez y jeter un coup d'œil, ça ne vous prendra qu'une heure, ce serait dommage de passer à côté. Moi je ne veux pas qu'on parle de moi. Le tir, ça demande une implication totale. Le tir en France, tout le monde s'en fout. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast au cinéma, la deuxième tournée en France depuis sa création. Maintenant ça va être en France donc il va falloir vous habituer un petit peu à ce délire. Si vous regardez la version vidéo, vous voyez qu'après le temps dégueulasse que j'avais des nuages et maintenant le soleil qui me tape sur la gueule, je dois être surexposé, ça doit être insupportable. On va terminer l'émission là-dessus et on va se retrouver mercredi. Putain, cette semaine il pleut, où est-ce que je vais tourner mon Dieu ? Avant de transitionner vers Paris, je suis un petit moment à Lyon donc il faut que je me crée un décor temporaire avant d'avoir mon vrai décor à Paris mais oh là là, je ne sais pas du tout ce que je vais faire mon Dieu. Bon, on verra ça ensemble. On se retrouve mercredi. Pour l'instant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore ? Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir. Sous-titrage ST' 501